Voilà, c'est le moment qu'on attend tous, annulez vos rendez-vous, mettez-vous en mode avion parce que il faut profiter de ça. Le match qu'on attend tous est sur le point de commencer. A quel genre de spectacle va-t-on assister ? Est-ce qu'on va vibrer ? Est-ce qu'on va être déçu ? En tout cas, la terre peut bien s'arrêter de tourner, oui. Nous, on veut savoir ce qui va se passer. Qui va sortir ? Vainqueur de ce choc, on va le découvrir dans quelques instants. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble ici pour ce match, on n'est pas n'importe où, on est à Hambourg, au Volkspark Stadion, pour commenter la Team Dada, évidemment, au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'argentin préféré des Français, Omar Daphonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Dacivar. Deuxième journée dans cette Euro 2024 et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotion en prévision. Les deux équipes ont grillé leurs jokers. Déjà une défaite de chaque côté dans cette face du groupe. Maintenant, c'est simple, soit tu prends des points, soit tu es très mal parti pour la qualification. Il faut centrer là-dessus. Le centre est manqué, pas suffisamment de maîtrise dans le geste. Et voici donc le 11 qui va démarrer. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et oui, bonne couverture là en soutien. Le ballon est récupéré. Le tir, sans problème, dans les bras du gardien. Voici la compo de la Serbie. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça permet une bonne domination de l'espace. Ouais, bonne intervention du gardien. C'est un corner bien joué, bien frappé. Oui, le tir. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Oh, la tête passe au-dessus. Malheureusement, la possession est perdue. On a envie de s'arrêter quelques instants sur Vlaovic. Bien joué ça ! Rien de très difficile sur cet arrêt. Oh, la mauvaise relance. Attention ! Et le gardien se rattrape bien sur cette action. Effectivement, un très bon arrêt qui vient faire oublier l'intervention précédente. Tout cela a été un peu approximatif. Et voilà, il ne fera pas vite oublier. Frapper fort, c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Ah, et le pressing est efficace là. Wallet, belle technique là. Attention, ça peut être dangereux. Attention à ce ballon. Et c'est réussi ! Ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. sur le chemin de but. Il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite. C'est magique. Le premier but de ce match. Donc 1-0 au tableau d'affichage. Le deuxième but. Le deuxième but. Lili. Le ballon pour une frappe. Oh là là, le nouveau but ! Quelle équipe ! Quel réalisme ! De quoi les rapprocher encore plus de la victoire ! Et oui, on sentait que ça allait arriver, que ça bougeait très fort. On sentait que la branche allait casser. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Et quelle efficacité ! Quel sens du but ! Voilà un troisième but d'avance. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah non, ce ballon est perdu. La faute est signalée par l'arbitre. Foufranc. Ballon bien renvoyé. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Oh, la frappe au but. Ballon en corner. Ça va vers le point de pénalty. C'est raté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins une belle photo de ce retourné acrobatique. Mais la mauvaise, c'est que ça passe très loin de but. Et il va falloir prévoir quelles questions se déquiner. Oui, bonne récupération du ballon. Il y aura au minimum deux minutes de temps additionnel. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et on s'arrêtera bon que là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Si on s'arrête quelques instants sur sa prestation en attaque, c'est vraiment impressionnant. Et oui, défendant sur lui, ça t'est renfébrile. Parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donnée à l'instant. Et attention à cette frappe. Tentative renvoyée par la barre, ce n'est pas fini. Au précis, très bonne récupération. C'est contré. Voilà, vous le voyez, rappelons, ce match, ce rendez-vous à vivre ensemble et en intégralité. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. C'est bien fait, ça, sans faute. Le tir. Oh mais quel but ! Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a imaginé. Et il n'y a que lui pour nous faire ça. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de convictions. Ah, c'est la punition 4-0 au tableau d'affichage. Eh, le beau coup d'eau sur ce ballon vient placer. Dommage. C'est un ballon perdu. Le tir lointain et un arrêt sans difficulté pour Yann Oblak. On le voit à l'écran, un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant, effervescent même. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Ah, la faute est des grossières et le geste n'est pas du tout maîtrisé. Attention. Et l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi ? L'arbitre a toujours raison. Bonne intervention défensive. Aucune frayeur donc. Ouh, la faute et attention là. Ce tâtre et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Zivkovic. Ouais, il prend le meilleur, il a son adversaire. Le réflexe sur ce ballon. Le corner. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions des buts sont créées, les buts s'enchaînent. C'est ce qu'il faut faire. Ah, c'est pas fini, il y a encore quoi faire là, apparemment. Et oui, le tir. Oui, bien défendu. Il faut bien négocier ce ballon. Et c'est dans les bras du gardien. Attention, c'est mal relancé. Eh, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Allez, le jeu est interrompu pour un remplacement. Le corner. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Là, il me semble que le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Oui, il s'est bien fait. Il est passé. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup de franc très bien placé. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Ouh, la frappe. Ah, c'est pas bien tiré, ça va droit dans le mur. Oui, le bon ballon est pas mal. Le geste technique, mais le tir est loin du cadre. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Luka Jovic avec la balle. Et ce ballon qui est perdu. Oui, attention à ce ballon-là. Vrai drapeau levé hors-jeu et dommage parce que l'appel était très bon. Et oui, ce qui a pêché, c'est le timing de la passe. Un tout petit peu trop tard. Le temps additionnel est de 3 minutes. Jovic dans la surface. Et ça va droit sur le gardien. Bonne intervention. Attention à cette frappe. La fin, ça y est, de cette rencontre. Et une belle opération, évidemment, avec cette victoire. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match. C'est tout ça qui leur a permis de gagner. Et oui, il a été époustouflant aujourd'hui. C'est Blahovic. Tout a été remarquable dans ce qu'il a rien. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.